Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance Guerre d'Alliance numéro 10 de la saison 49 On est parti pour la dernière semaine de cette saison 49 et du coup des GA en mode Saga X Magica, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo du soir qui est une vidéo justement liée aux sagas, où je vous demande votre avis notamment, donc n'hésitez pas à aller la voir Petit aparté mis à part On est parti sur une GA, où sur le petit compte je vais globalement juste assurer ma ligne et sur le gros compte je vais faire un mini boss alors j'en avais peut-être un deuxième de possible mais au final comme j'ai joué un peu tard sur le gros compte en fait du coup on était deux en bas l'otage du coup, enfin c'est pas deux en bas l'otage mais disons on était deux à pouvoir le faire du coup c'est l'autre qui l'a fait, mais pour le coup ça aurait été je pense assez tranquille, ça aurait été assez tranquille je pense voilà, donc on est parti avec Void naturellement, enfin principalement avec Void sur un Mangog pour commencer derrière on va aller donc sur un surfeur qui lui du coup va être en borne 10 bon un surfeur en borne 10 ça va très franchement ça va, je crois que j'ai d'ailleurs encore une fois un surfeur là, la GA qui arrive sachant que la GA qui arrive Void est bannie, donc ça va être ça va être une GA un peu plus compliquée je pense voilà, on va notamment sortir Namor peut-être sortir Toad enfin voilà, on a quelques petits trucs à prendre mais voilà, ça va être assez cool ça va être assez cool, bon voilà globalement le surfeur en a pas trop trop de problèmes l'idée là c'est juste ça va être juste de le de tranquillement de tranquillement lui appliquer nos debuffs et voilà, de toute façon alors attention que même aux indestructibles c'est vrai que lui on va être obligé de beaucoup taper dans la garde parce que dès qu'il va faire un SP1 bah mine de rien ça va nous enlever quand même 3 prouesses donc c'est pas négligeable quand même donc voilà, dès qu'on peut taper un peu dans la garde on tape on tape avec avec beaucoup de vigueur le petit SP1 alors malheureusement là j'ai fait une erreur ah non j'ai pas fait d'erreur ah non pardon, le timing était bon le timing était bon justement donc là du coup on va faire le SP ah non d'abord la relique pour être sûr que le port du néant pop, SP1 et là derrière on va être bien parce que là voilà il y a plein de debuffs direct et là vous voyez on est déjà à 1500 par tic on va continuer tranquillement à build nos debuffs et voilà ça va se terminer tranquille ça va se terminer tranquille avec le petit 21000 sur SP1 voilà 1 minute 30 de fight c'est très bien même pas 1 minute 30 derrière on va aller avec Namor contre contre Baron Zemo là la seule difficulté globalement c'est que la maîtrise raisonnée et les saignements peuvent m'embêter un petit peu donc bon l'idée là ça va juste être d'appliquer des saignements en plus de ça les saignements font mine de rien assez mal là on a mis 4 saignements on a eu la chance de mettre 4 saignements donc ça fait plaisir quand même 4 saignements derrière on va pouvoir hop en remettre encore si on arrive à en mettre pas mal ça fait plaisir et là en fait alors j'ai fait une erreur là où j'ai fait une erreur c'est que vous voyez que je me retrouve un petit peu dans la merde parce que j'aurais pu potentiellement si je mettais plus de debuff être un petit peu avoir 2-3 problèmes au final ça va au final ça va parce que parce que j'ai réussi quand même à j'ai réussi quand même à pas mettre beaucoup de debuff j'ai eu la chance qui vient de pas mettre beaucoup de debuff et donc à pouvoir refaire le SP1 derrière et faire passer sur mon dernier coup avant le SP1 donc nickel derrière on va réussir à faire le SP3 donc il nous permet d'avoir notre fury et derrière on va foncer le SP et bah ça fait plaisir tac le petit SP1 qui tape derrière et là le truc c'est que là le SP1 l'avantage c'est que même s'il tape moins fort que le SP2 évidemment il tape quand même fort et comme il y a la fury les saignements sont bien améliorés et ça c'est quand même un gros gros point fort derrière on a un void contre Ant-Man du Futur je vais pas vous montrer tout le fight c'est un combat que j'ai fait plein de fois voilà qui est un petit peu long mais qui passe bien qui passe très très bien voilà malheureusement là je suis allé un petit peu loin j'ai pas été très très bon mais écoutez tant qu'on dexte bien tant qu'on fait nos SP et tout en vrai ça passe franchement on lui fait 2000 de dégâts par partique ça fait plaisir là la petite relique qui pop vous voyez bon voilà il nous dévie nos coups mais en vrai on s'en sort quand même on s'en sort quand même on lui met quand même des gros dégâts là on est à 2600 partique voilà on lui met quand même des gros gros dégâts des dégâts assez intéressants pour que pour qu'il ne résiste pas en fait voilà donc sur le petit compte on en est là donc derrière j'ai juste appliqué des pré-combats de McBlanc sinon ma ligne s'est bien passée derrière on va aller avec le gros compte évidemment sur crossbones pour commencer et derrière je vais être super efficace donc là l'objectif c'était juste de se donner du temps entre guillemets de donner de l'énergie donc là l'idée c'était juste de faire crossbones j'ai pas forcément je sais même pas si j'ai boosté je sais même pas si j'ai boosté en vrai bon très franchement ce combat là il n'y a absolument aucun suspense donc c'est pour ça aussi que je me disais je préfère ne pas mettre de boost là et par contre mettre des bons boost quand je vais faire mon vrai run parce que là c'est pas un vrai run là c'est juste histoire de faire juste le premier combat ça m'arrive souvent de faire ça histoire juste de 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 permettre que ça me permette de de pouvoir taper en un coup en fait c'est juste ça nous voilà derrière on lui met 2-3 petits trucs là il va falloir juste qu'on tape un peu dans la garde dans sa garde oui mais sinon il n'y a pas de problème surtout que The Hood pour le coup il n'a pas forcément beaucoup de besoin d'autres combats en fait derrière il a juste comment ça s'appelle il a juste un gore en bande 41 donc pour le coup pour le coup ça va c'est pas trop trop emmerdant là derrière il va faire le SP1 je crois ah non brise garde voilà c'est ça et là le brise garde 132 000 et là derrière bon on va tranquillement y aller on va tranquillement y aller alors là je vous avoue que l'idée ça serait d'enlever ses buffs là on va réussir à enlever ses buffs on enlève 2 de ses buffs donc ça fait plaisir et là derrière on va faire le brise garde et on tue évidemment pas trop de complications comme je vous l'ai dit c'est un combat j'ai pas pris de risque il n'y a pas de soucis là pour le coup je suis boosté et donc on va aller on va aller sur sur le scorpion donc bon là pour le coup pour le coup cette GIA va bien se passer parce que bah j'avais vraiment pas des trucs trop trop compliqués en plus de ça mais bah là mon crossbones il va gagner des furies presque à chaque coup vous voyez qu'on est à on est à 10 coups on est à 10 coups et on est déjà à plus vous voyez là on est à 15 coups 11 furies c'est juste n'importe quoi et là du coup voilà on est vraiment on est vraiment en détente 12 furies le SP2 qui fait des dégâts absolument monstrueux les incinérations elles auraient été dingues bref voilà c'était l'incinération parce que c'est vrai que c'est un méchant donc les incinérations mais en 4 minutes je vais faire un nombre bah je vais faire je crois mes 4 combats en 4 minutes déplacement compris donc voilà derrière on va aller évidemment sur le crâne rouge avec Dragon Man le show Dragon Man va commencer avec 2 fights d'affilée ce combat là je ne vais pas forcément tout vous montrer dans le sens où je l'ai déjà fait plusieurs fois là vous voyez comme j'ai appliqué mon ralentissement et bien il n'a pas d'irrésistible et c'est là que c'est intéressant du coup d'emmener d'emmener crâne rouge en spé en spé en spé 2 parce que le spé 1 bon il y a le ok en vrai c'est pas non plus ingérable avec Dragon Man dans le sens où il y a il y a des il y a des il y a des imblocables il y a quand même beaucoup d'imblocables mais bon je préfère quand même le spé 1 je préfère quand même le spé 1 derrière on va aller donc sur le healthling pareil le healthling on va l'exterminer on va l'exterminer voilà le truc c'est qu'en plus de ça nous on gère c'est je vous rappelle que contre Huntling on gère les 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 régènes avec Dragon Man donc voilà on va alors je me rappelle qu'à la fin il y a quand même un rush un peu un peu vénère sur la fin je vous avoue mais voilà ça va se faire quand même là vous voyez il y a l'indestructible qui n'a pas pop et là je me suis dit écoute comme là tu le tapes très très fort est-ce qu'on ne continuerait pas enfin je l'ai exterminé je l'ai exterminé le combat il a duré 25 secondes c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi il a fait un spé 2 et c'est tout bref c'est n'importe quoi et derrière on va aller du coup sur le gore que je vous ai disé tout à l'heure donc voilà on va tranquillement gagner nos charges tranquillement faire le spé 2 derrière et voilà de toute façon il n'y a pas forcément de grosses difficultés le spé qui fait plaisir bon là il n'avait pas fait beaucoup de spé 1 enfin en fait il n'avait pas fait de spé 1 donc ça va on a pu on a pu un peu se gérer le spé de nouveau là on est à 19 charges donc à ce moment là ça commence à être un petit peu intéressant de faire notre brise garde donc là vous voyez on fait le brise garde ça fait plaisir derrière je vais continuer à taper le spé 1 derrière et on va tuer évidemment voilà il n'y a pas eu de grosses difficultés sur cette G1 9 combats 0 KO et une victoire à la clé ça ça fait plaisir pour commencer cette dernière semaine ça fait grave grave plaisir et du coup on va essayer on va essayer de faire mieux on va essayer de faire mieux et donc sur la 11ème les GA qu'on est en train de jouer de la GA du week-end et après il restera la 12ème évidemment et ça sera une fin de saison n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo du soir comme je vous l'ai dit c'est une vidéo sur les sagas où j'ai besoin de votre avis parce que voilà c'est quand même un nouveau truc qui est arrivé il y a 3 mois et ben voilà on arrive à la conclusion de la première saga et donc voilà je voudrais un petit peu votre retour d'expérience ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé sur les sagas et donc c'est l'objet de l'autre vidéo du soir n'hésitez pas à aller voir mon ultra opening qui est assez cool d'hier soir avec un cristal 7 étoiles et un cristal d'incursion donc 2 cristaux 7 étoiles où voilà ça a été assez cool voilà j'ai fait quelques petites vidéos aussi la vidéo sur les reworks mensuels est-ce qu'il y a des reworks pour Unseult, Maestro, Diotin, DSS n'hésitez pas à aller voir tout ça il y a également le test de Silver Sable qui est sorti il n'y a pas longtemps voilà si vous voulez voir un petit peu ce que vaut ce nouveau personnage n'hésitez pas c'est sorti cette semaine bref allez voir tout ça on se retrouve très très vite et moi je vous dis à plus pour plein de nouvelles vidéos plein de nouveaux contenus tous les soirs à 19h sur ma chaîne et on se retrouve sûrement pour les lives la semaine prochaine très certainement un live Battleground lundi et un live du coup Printemps de Chagrin numéro 2 très certainement sur le Onslaught mercredi soir 19h salut à plus